Partager l'histoire de la rédemption, toucher de l'histoire de la rédemption. Amen. Et nous allons aujourd'hui avec cette fête. Aujourd'hui nous allons parler de la fête des Pentecostes. De la fête des Pentecostes. Ou encore la fête de l'Ambraçon. De la fête de l'Ambraçon. Ou encore la fête de l'Ambraçon. Ou la fête de l'Ambraçon. Or la fête de l'Ambraçon. Ou encore la fête des 7 semaines. Ou bien la fête des 7 semaines. La fête des 7 semaines. Amen. Nous allons enlever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le Lévitique. Le Lévitique, Lévitique, Lévitique. je dis que vous avez trois Tchata 23 La maison de verset 15 Louis verset 13 15 Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gelbe pour être rajouté de côté et donc vous compterez 7 semaines entières vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7ème sabbat et vous ferez à l'éternel une au fond Amen Ok Count 7 full ways from the day after the sabbath on which you will bring your shields of rain to present to the Lord on the 15 days the day after the second sabbath present to the Lord another new offering of rain Amen Amen Prions Seigneur Amen 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 Juste un peu pour recapituler on a parlé des sept fêtes 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 la première fête la fête de Pâques de la pentecots l'anim будут la fête de Pâques la fête de l'invern la fête de los enviades la fête de Elman la fête de jeunes La fête des compètes. La fête des expériations. La fête des attonnements. Et la fête des tabernacles. Et la dernière, la fête des tabernacles. Il y en a sept. Et aujourd'hui nous allons parler de la fête des Pentecôtes. Et aujourd'hui nous allons parler de la fête des Pentecôtes. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fête des Pentecôtes. Ou encore la fête des sabbaths. Il y avait sept sabbaths. Il y avait sept sabbaths. Qui étaient égales aux sept âges de l'Eglise. Qui étaient égales aux sept âges de l'Eglise. Qui refait maintenant à peine deux jours. Vous allez voir. Et après ça nous avons la fête des confètes. Et je vais essayer d'anticiper un peu. Qui étaient les troisième jour. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Alors, durant la fête des Pentecôtes. Jésus était monté avec Marie et Joseph. Quand ils sont arrivés là-bas. Marie et Joseph ont pris leur chemin de retour. Oubliant qu'ils avaient laissé Jésus derrière. Vous allez remarquer. Que c'est la fête des trompettes. La fête des Pentecôtes. Et puis Madame dit. C'est là qu'Israël avait laissé le Seigneur. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Que par rapport aux 70 semaines de l'année. Quand on arrive à la fête des Géomagités. Quand on arrive à la fête des Pentecôtes. Le Messie a été tranché. Et après il a commencé les âges de l'Eglise. Dans la fête des Pentecôtes. On va lire Luc 2. Verset 41. On n'avait pas dit ceci. Les parents de Jésus. Allaient chaque année à Jérusalem. A la fête des Pâques. Il fit à jour les douze ans. Ils lui montèrent. C'est lors la fête de la fête. Quand les jours furent écoulés. Et qu'ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Quand la fête était terminée. Ils ont commencé à retourner à la maison. Mais ils ont retourné à Jérusalem. Son père et sa mère ne l'aperçoivent pas. Ses parents n'avaient pas. Ils croyaient qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils croyaient qu'il était avec les groupes. Ils furent une journée de chemin. Et les cherchaient parmi leurs parents. Et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé. Ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours. Il est ouvert dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Les écoutants et les interrogeants. Ils le trouvaient dans le temple. Il s'est senti avec les enseignants. Les écoutants et les écoutants. Alors. Toutes les trois fêtes ici. Toutes ces trois fêtes. C'est passé pour ce qu'on veut au moment. Il n'y avait pas eu l'homme duré entre les fêtes. Il n'y avait pas eu l'homme duré entre les fêtes. Juste la fête de Pentecôte. La fête qui avait eu l'homme duré c'était la fête du Saba. La fête qui avait eu l'homme duré c'était la fête du Saba. Et le prophète dit que c'est à la fête de Pentecôte que Jésus et Marie et Joseph ont laissé Jésus. Et l'Église aussi a laissé Jésus à la fête de Pentecôte. Qui était notre Saba. Parce que le Saba c'est le repos. Amen. Quand ils arrivent. A la fin de leur dispensation. Ils sont entrés dans le repos. Ils sont entrés dans le repos. Qui était un Saba. Et là le Messiaire était rentré. Et il a commencé les âges d'Église. Et les âges d'Église ont duré 2000 ans. Et les âges d'Église ont duré 2000 ans. Il était supposé de durer 2000 ans. Mais le dernier âge a été arrangé. Mais le dernier âge a été arrangé. Voilà pourquoi le monde a été arrangé. C'était l'an 2000. Voilà pourquoi. C'est pourquoi. Le monde a été arrangé. Quand c'était l'an 2000. On s'attendait à la fin du monde. C'est pourquoi le monde a été arrangé. 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 Chaque 2000 ans. Il y a quelque chose qui se passe. 2000 ans de Noé. C'était l'Église. Et Jésus de Noé. C'était la crucifixion. Et les derniers 2000 ans. Et les derniers 2000 ans. C'était la fin des âges de Grèce. Mais à cause des élus. Les jours ont été arrangés. Et les âges de Grèce ont fait deux jours. Et les âges de Grèce ont fait deux jours. Et le peuple a dit ceci. Il va reconnaître un autre jour de son message. Et le peuple a dit ceci. Il va reconnaître un autre jour de son message. Par le cas de 61. Il dit ceci. Maintenant remarquez attentivement. Ensuite dans deux jours. Oh ça ne voulait pas dire deux jours de 24 heures. Amen. Donc les âges de Grèce ont duré deux jours. Mais pas les deux jours de 24 heures. C'est les deux jours d'après la pensée de Dieu. C'est deux jours d'après la pensée de Dieu. Les âges de Grèce ont dit ceci. Parce qu'il est. C'est arrivé il y a très longtemps. Bien des centaines d'années. Vous voyez. Ça voulait dire deux jours aux yeux du Seigneur. Dans deux mille ans. Après deux mille ans. Oh ça va vous connaître le temps il s'est passé depuis ce moment là. Il s'est passé deux mille ans sept cents ans depuis. Oui. Il s'est passé 2700 ans depuis. Parce que. Dans Oseille ici. C'est l'an 780. C'est l'an 780. Avant l'an dernier. Avant l'an dernier. En 1964. 1964. Voyez-vous. Ça s'est passé il y a plus de deux mille ans. Deux mille sept cents ans. Il s'est passé il y a plus de deux mille ans. Il s'est passé il y a plus de deux mille ans. Il s'est passé il y a plus de deux mille ans. Il a dit dans deux jours. Il a dit après deux jours. Amen. Et les troisième jours. Il nous rendra la vie de nouveau. Après deux jours. Amen. Parce qu'ici là, le Messie a été rétranché. Et quand Osef parle, Osef parle des peuples juifs. Il dit dans le troisième jour, l'éternel est rentré dans la vie de nouveau. Parce qu'ici, dans certains jours, l'éternel les avait quittés. Et il fallait qu'ils soient encore appelés. Ça sera à la fin du trompette. Qui est le troisième jour ? Maintenant, nous allons voir si les deux jours ont déjà pu faire. Amen. Il ne sait pas si vous êtes avec moi. Il dit ceci. Les trois jours, il nous rendra la vie de nouveau. Il nous fera vivre devant lui. Il dit, le voilà, votre trompette. Parce que reconnaître votre jour et votre message, c'est la suite de la fête des trompettes. Amen. Parce que le Président a prêché ce message. Il dit que je prêche ce message pour faire suite. Pour faire suite à la prédication que j'ai prêché sur la fin des trompettes. Les femmes ont dit ceci. C'est là qu'elles font l'heure entrée. Et le Président a dit que c'est l'heure où nous vivons. Les jours où nous vivons. Les choses de Dieu sont très bizarres. Les femmes ont dit, si vous voulez comprendre la seconde venue. Regardez à bord la première venue. La première venue était comment ? Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il vous dit, il vient de Dieu. Cela veut dire qu'il est déjà là. C'est comme ça qu'il te mange. C'est comme ça que quand vous voyez les précurseurs. C'est-à-dire que le Messie est déjà là. Tout ce qui reste est simplement présenté. C'est quand Jean Baptiste était. Quelques mois après, Jésus était. Il y répétait quand le royaume des cieux est moche. Et il disait que le royaume des cieux est moche. Il disait que le royaume des cieux est moche. Mais c'est déjà là. Mais il était déjà là. C'est vrai ? Et quand les gens pensent que c'est moche. Quand les gens pensent que c'est moche. Ils pensent que ça n'est pas arrivé. Ils pensent qu'il va venir. Oh, ça est déjà là. C'est déjà là. C'est pour ça que tu vois. Oui, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Maïmaï. Le royaume des cieux est moche. Le royaume des cieux est moche. Il vient bientôt. Soon. Il vient bientôt. La Bible dit que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Les gens continuent de le répéter. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Croyait que c'est le futur. Oh, Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. Quand j'étais petit. J'étais partout, mes pauvres. Jésus parlaient. Du mur, des les arbres. Il va m'en parler. Comme une courbillom. J'ai passé le instant, madame. Elle dit non, tu as fait le mauvais. Oublie ça. Et ça, tu sais pas l'interview du frère madame. Il se dit qu'un jour, il était prêt, de prier, il ne ferait pas qu'il y ait une lumière de la chambre, il dit que c'était la même lumière qui conduisait le travail d'Israël, il dit, et après j'ai entamé un homme au marché, il dit, quand j'ai regardé, il m'a dit, tu auras un grand ministère, tu auras deux signes qu'on veut ici, comme Président a envoyé, Dieu aussi envoyé, tu vois même, avec ma chambre de monarque et au pont d'Akar, il dit que c'est la même fois qu'il m'avait parlé à Harald, donc il était déjà là, c'était quand même quand vous voyez, vous voyez le précurseur, il dit que le Messie est là, parce que quand j'étais là, Jésus était là, Jésus était là, Amen, l'histoire se répète, c'est pourquoi le temps vous l'avez expliqué, lui, il n'était qu'un petit peu long, c'est pourquoi Romain il dit qu'il était un homme de type, si vous voulez comprendre la Bible, si vous voulez comprendre la Bible, quand vous regardez la Bible, quand vous regardez la Bible, c'est un problème clair, Amen, il dit que Jésus n'a pas une grande éducation, mais il regardait les types, mais ici là, il dit, le troisième jour, il nous rapproche la vie de nouveau, et nous fera vivre devant lui, écoutez, le voilà votre trompette, c'est là qu'elles font leur entrée, écoutez, c'est l'heure où nous vivons, c'est l'heure à laquelle nous attendons les victimes, c'est l'heure à laquelle nous attendons les victimes, c'est l'heure de la trompette, parce que les trompettes, on devait sonner au troisième jour, parce que le trompette était supposed to sound on the third day, les deux jours on n'est pas pu faire, pourquoi, parce que le Messie a été chassé de l'Église, parce que le Messie a été chassé de l'Église, parce que le Messie a été chassé de l'Église, il a été chassé de l'Église, il a été chassé de l'Église, et parce qu'il s'était à la porte, parce que quand le Messie sort de l'Église, c'est là, c'est pour la fin de l'Église, donc les deux jours on les a pu faire, de la même manière qu'on s'était d'abord, quand il est venu chez le de l'Église, quand il est venu chez l'Église, il a été chassé de l'Église, et quand l'Église a été chassé de l'Église, il retourne aux Jules, pour appeler, pour les appeler les Jules, pour les appeler, pour les appeler les Jules, Amen, les remarques maintenant, le fait par rapport aux âges d'Église, j'ai montré ce que les sept âges de l'Église, ont pris deux mille ans, qui sont deux jours, après les deux jours, après les deux jours, après les trois derniers jours, comme Osé dit, il nous fera vivre, le plus de l'Église, le plus de l'Église, Dieu a encore, oui, maintenant, le fort va impliquer les sept sauts, les sept sauts peurs, les sept coupes, tout cela a eu lieu durant la période de la grande tribulation, oh la grande tribulation, c'est en Apocalypse chapitre 6, Amen, Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, l'épouse est l'alisage, Apocalypse chapitre 4, l'épouse est l' midi, l'épouse est l'église, Où ? Au ciel. Et l'Apocalypse, chapitre 6, on ouvre les seaux. Nous sommes dans la période de la grande tribulation. Mais quand on ouvre les seaux, le pousse est au ciel. Mais ici, sur la terre, il y a la tribulation et la paix est de la tribulation. C'est ça, le troisième jour. Parce qu'Apocalypse, chapitre 10, avant d'arriver là-bas, Apocalypse, chapitre 7, il a perdu 144 minutes. C'est où il s'est d'un moment donné de moi ? Je vais à l'envoi. Apocalypse, chapitre 8, c'est l'ouverture du septième saut. Il y a eu silence. Où ? Au ciel. Il y a eu. Amen. Apocalypse, chapitre 9, les trompettes ossonées, et les trompettes annoncées des malheurs, et les trompettes annoncées des malheurs, pour les juifs, parce qu'il les pousse à des appareils. Parce qu'il les pousse à des appareils. Et l'Apocalypse, chapitre 10, les pousse à des appareils. Les repouss à des appareils. Avec le livre qui est ouvert. Donc le livre n'est pas ouvert sur la terre. C'est au ciel. Tu mets la perro de notre grande tribulation. Toutes ces chambres se passent. Les trompettes, les sept coups, les sept fléaux, les sept fléaux, et puis les sept fléaux, et puis les sept fléaux. Amen. Mais la femme me dit, je vais anticiper un peu. Sous les six fléaux, les trompettes annoncées. Combien de trompettes ? Il dit six trompettes annoncées. Il dit la cinquième trompette. Il dit la guerre de trompette. Mais il dit la grande trompette. Il avait sonné l'or du septième saut. On a dit le septième saut. Faites-moi que ce qui est pour nous, le septième saut, c'est le septième saut pour Israël. C'est le septième saut pour Israël. Qui appelle Israël, qui s'appelle Israël, à recommettre Joseph, si vous reconnaissez Joseph. Encore Israël reconnaît Joseph. Quand Israël reconnaît Joseph, il y a Aslante, il y a Manasseh, il y a Effrayé, et il y a Ephraim, qui était le quartier juifé. Ou qui était gentil. Mais Aslante, totalement gentil. Mais par le lien du mariage, et l'aide que maintenant dans la famille de Jules, qui a formé les quatre mystères, dans le message qu'il devait-il, c'est le quartier juifé. le prophète ça a des années jusqu'à la terre de fête qui est Jésus et il faisait des gentils a commencé aux messagers c'est comme expliqué, ça a manqué jusqu'à la fin la terre de fête qui est Jésus et tout ça, c'est comme l'étoile de David quand Israël est une nation l'épousé Israël devait mener un seul corps voilà pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de tout l'Egypte n'attendez pas que l'Egypte est l'autre ne peut pas se retourner chez Jésus il doit en faire quoi là ? parce qu'Israël devait vouloir se faire en Egypte donc la conscience du table c'est un temple de la Bâle il ne veut pas nous c'est un temple physique il faut que les animaux ils doivent être animaux il faut que les grands prêts puissent entrer à la scène des serres et les prêts puissent entrer à la scène des serres et les prêts puissent aller à la rue et les prêts puissent aller à la rue et les prêts puissent aller au-hors attendre l'expiration attendre l'atourn non pas dans la Sainte Convocation non parce que dans la Sainte Convocation c'est le roi des échos où tout le monde est resté parce que l'Egypte n'est plus dans les sabbaths le Christ n'est plus dans les sabbaths le Christ n'est plus dans les sabbaths qui était un réporteur Amen comme est Ruth avant de se marier après le travail pendant 6 jours il s'est reposé en interneur de mariage avec Boaz et maintenant après que Boaz est venu Ruth est entré dans le pays éternel du millenium éternel et millenium l'éternel et millenium l'éternel et l'éternel l'éternel et l'éternel donc ça veut dire que le millenium veut dire l'éternel le millenium veut dire l'éternel donc cela veut dire au pays du repos dans le pays du repos dans le pays du repos dans le pays du repos parce que dans les champs de Boaz c'était encore le septième jour il s'est reposé il s'est reposé c'était un sabbath après le sabbath n'est pas bien le sabbath n'est pas bien le sabbath n'est pas bien mais ça change les humains les autres ont mis ici 62 maintenant ils ont été dispersés avec eux rassemblés les rassemblements avant de se rassembler il faut qu'il y ait une trompette parce que c'est la trompette qu'il y a des trompettes pour se rassembler pour la fête des expériences pour reconnaître pour reconnaître celui qu'ils avaient rejeté parce qu'il y a une différence reconnaître et l'entend dans les cinq trompettes ils sont appelés dans la fête des expériences ils reconnaissent et c'est la fin de l'histoire qui est le mari 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 et après cela la grande trompette l'israël vient pour se rassembler et c'est la fin de l'histoire et c'est le mari qui est le mari et c'est la fin de l'histoire d'un corps et de toutes les deux familles qui sont en France et de tous les deux familles qui sont en France donc cela veut dire qu'après la fin de l'annuit on les parten du chen ni les gentils ni les gentils ni les gentils ni les gentils mais non les pauvres Quand tous sont à Christ. Amen. Donc, lisez-le les jeux que je les ai intervenus. Écoutez-le. Grâce à vous lettre. Une bonne partie du troisième jour est déjà passée pour eux. Une bonne partie du troisième jour est déjà passée pour eux. Pourquoi? Parce que Mussolini est utile. Et il est là, durant la persécution, c'est là où les Israéliens ont retourné chez eux. Ils s'écrit déjà à leur troisième jour. Amen. Que le frère m'a dit, une bonne partie du troisième jour est déjà passée pour eux. Une bonne partie, pas la moitié, mais une bonne partie, ça veut dire qu'il fait plus que la moitié. Oui. Par contre, 60. Tu es là. Ok. Une bonne partie, ça veut dire qu'il a passé pour eux. Les voyeurs, ils ont été dispersés. Ils ont été dispersés de la Palestine, partout dans le monde. Ils ont été avec eux. Puis, pour qu'ils rejettent le Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur parti. Prêts pour les trompettes. Pour qu'ils reconnaissent eux, c'est bien sûr. Amen. L'enchaînement d'idées. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand on dit qu'il faut se réassembler pour les trompettes. Oui, mais c'est l'explicateur pour les trompettes. Ce n'est pas que les trompettes vont arriver. C'est le nom de trompettes qui vont arriver. Non, les trompettes sont déjà là. Les trompettes sont là. Amen. C'est le nom de temps qu'on a dit qu'il y a une bonne partie des assemblées. C'est ce que j'ai dit. Alors qu'ils diront, comme la Bible dit, quand ils recevront cela, et qu'ils le verront avec le cicatrice des clous, après que l'église aura été enlevée. Donc quand les joueurs verront Jésus avec le cicatrice des clous, ça sera après que l'église. Or, c'est l'Apocalypse du chapitre 1, qui est égal à l'Apocalypse du chapitre 10, la Bible dit, tout est le verra, même ceux-là qui l'ont percé. Amen. Alors ils diront, d'où deviennent ces cicatrices ? Et il y a aussi, où est-ce que c'est le câble ? Tu vois ça ? Et il dirait, de la maison de mes amis. Il a dit qu'il se retirerait, chaque famille exubergerait des larmes. Ça va dire que c'est le câble. Il pleurait pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils. Souvenez-vous, la fête des trompettes, la fête des trompettes là devait amener cela. Pleurait, être dans l'été, à cause du sacrifice qu'ils monnaient qu'ils avaient rejeté. Amen. Mais là, quand ils sont appelés au troisième jour, à la fête des trompettes, ils reconnaissent maintenant l'expiation. Alors ils se sont dit, oh on a même qu'il suffit les seigneurs de gloire. C'est là qu'ils vont pleurer. Amen. Et là on ne parle que des sains qui en a quatre mille. On lit. Amen. Pas tous les juifs. C'est le moins les sains qui en a quatre mille. Et ils reconnaissent ça. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Comme un gré. Comme s'ils ont perdu le premier nez de la famille. Et exactement, il est aussi le premier nez de la famille. Et exactement, il est aussi le premier nez de la famille. Il faut vraiment continuer. Il dit ceci. Il dit ceci. Ils sont à leur pays. Ils ont été dispersés. Ils ont été captés. Aveugles. Rassemblés. Et maintenant rassemblés. Et maintenant rassemblés. Amen. Comment est-ce qu'ils vont se rassembler sans la fête des trompettes ? Comment est-ce qu'ils vont se rassembler sans la fête des trompettes ? Il n'y a pas un futur. C'est quelque chose qui est déjà là. Amen. C'est ça ma jambe baptiste et la Jésus. Tous les les seigneurs-là. Comme Jésus est frère Abraham. Depuis la naissance de frère Abraham. Quand le frère Abraham est né. Quand le frère Abraham est né. Il est venu. Amen. Quand j'ai eu de la jambe baptiste et la jésus est né. Moi, j'ai eu de la jambe baptiste et la jésus est né. Jésus est né. Il marchait ensemble. Il me voit qu'il est là. Amen. Or, c'est absurde de dire que le frère Abraham a quitté avant que Jésus fasse. Il n'est pas un excès. Jésus-là dit que le frère Abraham a quitté avant que Jésus est né. Parce qu'il ne pouvait pas. Amen. D'ailleurs, quand le frère Abraham a quitté. Quand le frère Abraham a quitté. Jésus est resté. Jésus est resté. Parce qu'il n'est que notre sabbat. Il était notre sabbat. De quoi on a dit ici ? Il y avait trois sabbaths. Le premier sabbat, c'était Andam. Amen. Il y avait trois grands sabbaths. Le premier, c'était avec Andam. Le frère Abraham a dit que, quand Dieu a créé, après la création, Dieu s'est reposé dans l'ombre. C'était ça le sabbat. Ou les millénieux. Ou les millénieux. Et les deux juifs. Et le second, le premier que Dieu a créé. Et le chien ne vous réveille pas. Non, non. Le bride, vous m'a sa puce. Le bride, vous m'a sa puce. Qu'il y ait la dispensation juive. Dans la chambre haute. Dieu s'est reposant aussi. Mais avant l'éloge de les disciples, il s'est reposé en Jésus. Amen. Et dans la troisième dispensation, dans le troisième sabbat, Dieu aussi devait se reposer dans l'église. Mais il devait d'abord se reposer. Dans les messagers, dans les derniers messagers, nous devons m'envoyer. Voilà nos trois millénieux. Maintenant, c'est nos trois millénieux. Nos trois sabbats. Nos trois sabbats. Et le matin. Les sabbats. Les sabbats. Les sabbats qu'ils ont m'entendé parler. Ce sont les sabbats des âges de l'église. C'est le sabbats de la chambre. Et vous allez voir ce que le Prévois dit. Il y a ceci. C'était sous ce sixième sceau. Leur septième trompette. Elle a sonné pour les rassembler. Attends. La sixième trompette. Les sixièmes trompettes. Ils. Je réponds. 63. Tu es là. Ils sont dans leur pays. Il y a une reine. Écoutez. Ils ont été dispersés. Ils ont escadres. Avec les planer. Et maintenant rassemblés. Et maintenant. Et tout ça. Et tout ça. C'était sous ce sixième sceau. Et ils étaient tous sous le sixième sceau. Amen. Leur sept trompettes. Il y a sept trompettes. Et la sonnette. Sous-mêmes. Pour les rassembler. Il y a le même. La sixième trompette. La septième. C'est septes grandes trompettes. C'est la grande trompette. Amen. Dans le sixième sceau. Dans le sixième sceau. Il y a eu six trompettes. Il y a eu six trompettes. Il y a eu une trompette. Qui est la grande trompe? Qui est la grande trompette? Qui est égale au septième sceau. Égale au chapitre 10. Égale au chapitre 10. Amen. Et cette grande trompette dont nous avons parlé dimanche passé, la 6ème trompette, la 6ème trompette a sonné sur les 6ème sceaux, la 6ème sceaux, comme notre 6ème sceaux a été ouvert, tout s'est passé en même état. Qui a ouvert les 6ème sceaux ? Elie et Moïse. Au revoir, du roi de la Seine, c'est le vrai roi qui ouvre les 6ème sceaux. Comme on l'a toujours dit, deux prophètes majeures à la fois, ça l'a toujours droit. Même quand Jésus était là avec Jean, tant que Jean exerçait, Jésus était là, il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que Jean est arrivé à faire de son ministère, et Jésus a commencé. Pas de leur avoir. Mais ici, la 6ème sceaux, ce sont les 2ème sceaux, et les gens s'entendent maintenant de voir Elie et Moïse. Amen. Alors, le sceau qu'on nous dit que, le roi de la Seine, ce sera l'esprit de Moïse et de lui. Ce sera l'esprit de Moïse et de lui. C'est l'esprit de Moïse, qui est vrai dans cet âge, dans cet âge, dans cet ordre, et les mains, pour ouvrir le sceaux. Le 6ème sceaux a été ouvert par cet éternet, pour travailler le roi de la Seine. Jésus a été ouvert par cet âge, Jésus a été ouvert par cet âge, et l'esprit de Moïse. C'est un peu comme le Congolais. Dieu ne va pas comme le Congolais. Dieu ne va pas comme le Congolais. Dieu ne va pas comme le Congolais. Quand les gens vivent dans les maisons inachèves. Il n'y a pas de la maison, il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de la maison. Il y a un boulot, un boulot, qu'on appelle Bimsou. Un boulot, un boulot qui n'est pas de la maison. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas des toilettes. Donc, mon joyeux. Il n'y a pas d'une écheveille. Il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas d'eau, d'une soirée. Tu n'es pas d'une écheveille. Quand il répète le sixième saut, cela veut dire que cela a déjà eu lieu, donc c'est lui, ceux là qui devraient l'ouvrir l'ont déjà fait, mais le problème c'est que vous cherchez Elie et Moïse, dans la chaire, vous commencez, vous ne le connaissez même pas. Ok, vous pouvez quelqu'un de Moïse à celui de, comment, du film Cécile Lepi, mais Elie, la chance c'était une fille, la chance c'était une fille en vision, elle a dit Elie l'immortaire, Après, Elie, quand Elie a tourné, Frère et Mme, c'était toi, Amen, là je lui avais dit que l'on aurait deux signes comme Moïse, Mais il y a l'a先 theo la une quiYN elle me entoure un professe comme Moïse, Ça veut dire qu'il avait taken une vie à Maurice, et Elyne, Parce qu'il a mené le peuple dans l'exode Il a mené Moïse Mais Moïse avait frappé les rochers deux fois Il n'est pas rentré Mais le frère Pauline n'a pas frappé les rochers deux fois Il est rentré lui-même Jusqu'il est dans le pays Parce qu'il a ouvert les seaux Pas que les seaux de l'église Pas que les seaux de l'église Lui à la brèche Parce qu'il était dans la poêche de chapitre 5 Il est rentré juste dans la poêche de chapitre 6 Il a ouvert les seaux Il était lui-même dans la troisième dispensation Parce qu'il était un messager prophète Parce qu'il était un messager Parce que Paul était un messager Pardon Irénée, Martin Tout le monde était simplement des messagers Par contre Parce que les rochers, Martin Ils étaient tous messagers Mais le frère Pauline était un messager prophète Pourquoi ? Parce qu'il devait raccobler à Pauline chapitre 10 Parce qu'en poêche de chapitre 10 Ce n'est pas un messager qui l'est le même C'est un prophète Et il devait d'abord être un messager Pour donner les sabbaths Les repos Après ça Il traverse dans le huitième jour Donc on n'est pas le plus du sabbat Et le matin Parce qu'il l'a déjà traversé Parce qu'il l'a déjà traversé Amen Écoutez ceci Laissez-nous Seulement La sixième trompette a sonné sous le sixième sou Just like the six trompettes The six trompettes sounded under the six seals Tu appelles ça Comme notre sixième sou a été ouvert Tout s'est passé en même temps Seulement l'heure Les l'heure ont tous saoulé au même coup Amen Donc les six trompettes des juifs ont saoulé au même moment Mais là C'est là où vous trouverez une trompette C'est le pas On va 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 pas Et une trompette c'est l'évangile Et une trompette c'est l'évangile Et un message De la même manière que les juifs ont amener les baptistes chez les gentils Ce n'est pas que les juifs ils vont là-bas Ce n'est pas que les juifs ils vont là-bas Ils ont parlé à la juif Et ils ne rappellent pas de où tu sais est parti Il a parlé à ce frère Ceux qui avaient pour eux sont bénéfiques Ils ont vu les dons Ils ont reconnu l'expérience Ils ont compris que c'est le même Seigneur Jésus Ils ont compris que c'est le même Seigneur Jésus Mais dans un nom de corps Amen Amen Je l'ai identifié dans tous les âges Dans Irénais c'était Jésus Dans Paul c'était Jésus Dans Marteis c'était Jésus Ça a toujours été Jésus Quand on arrive dans Paname c'est toujours Jésus Amen Et quand c'est nous c'est toujours hein C'est Jésus En ce jour-là Vous connaîtrez Que Jésus est le Père En ce jour-là Jésus est très fort Je suis un homme Et moi en vous Je suis un homme Mais Dieu est mort Et c'est ça le problème C'est le problème Et Dieu est l'autre Et le Dieu est l'autre Et Dieu est l'autre Et Dieu est l'autre Un Dieu qui est pro en soi Qui change de forme Qui change de forme Qui change de forme C'est la chose qui a compris C'est la chose qui continue C'est la chose qui continue Jésus ne peut plus venir au visage parce que pour le reconnaître tu n'as pas besoin de lire le message même si tu es païen tu vas le reconnaître prends la photo là amène ça en ville là-bas même dans une boîte demande à tout le monde parle de son esprit c'est vrai nous sommes le reconnaître comme ça non monsieur on va le reconnaître comme ça car il y a le même zéro il y a le même zéro il tournera les pensées ça c'est lui je m'en fous des armes et je le fais madame a dit moi je vais arrêter je vais être tomber les prophètes de l'ancien testament je vais chercher une robe je vais chercher une droide je vais aller dans la cusse je vais aller dans la forest comme avril comme elatia je te dis non, c'est lui tu as fait un pas de quitte oui, c'est lui pardon, pardon pardon madame, c'est songe je me disais il faut son bon frère Fletcher il se dit il se dit un frère Fletcher 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 et Fletcher est une commande Le gars qui dort dans la rue Homeless Homeless Il était sans la brûle Homeless Femme a dit J'ai essayé de les ramener mais enfin Mais quand il a eu ce songe là Lui il a pensé qu'il devait ramener flèche Maintenant c'est Dieu qui lui donnait un message Dieu lui dit Si tu fais comme Elin et Poc Tu vas résoudre de flèche Tu vas traverser une paresse Tu vas défendre de flèche Tu devrais recours ton téléphone D'accord Je suis un homme 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 Et un homme Descatchez Un homme Non Et tu es un homme Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tuques ? Qu'est-ce qu'il y a la haute ? Si tu cannes en rome Qu'est-ce que tu es tout ? Deux Qu'est-ce que tu es ? Et tu es un homme Qu'est-ce qu'en Qu'est-ce que tu es ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501